J'ai jamais eu l'impression que vous pouvez vous poser des questions qu'on veut vous faire passer pour un témoin alors que vous n'avez pas ce statut ici. Vous n'avez pas eu cette impression qu'on veut vous faire passer pour un témoin alors que vous ne l'êtes pas devant ce tribunal. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on veut vous faire passer pour un témoin ? Non. Vous savez que vous n'avez pas le statut de témoin à cette barre. Vous le saviez ? Oui, je sais. Merci. Est-ce que vous savez qu'en droit pénal guinéen, votre action, l'action que vous avez engagée hier, est frappée de prescription ? Est-ce que vous le saviez ? Je vous écoute. C'est une question que je vous ai posée. Est-ce que vous savez qu'en droit pénal guinéen, votre action civile que vous avez engagée devant ce tribunal hier est frappée de prescription ? Parce que je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'est une question qui a été tranchée par le tribunal. Oui, elle a été tranchée hier, je crois. Et bien, elle est là. Cette question n'est pas pour le moment tranchée par le tribunal, je vous la prends. D'accord. Elle sera tranchée par la suite. D'accord. Parce que mon distingué confrère a donné lecture des dispositions de l'article 3. Ces dispositions sont très claires. En matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour de la commission du crime. Je m'en vais vous donner lecture de l'article 6 qui est très clair et recueillir votre avis. Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Vous savez que ces événements remontent à 2009 et nous sommes en 2023, plus d'une décennie. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais je pense que... Et je reviens sur ce que j'ai dit. La question, à mon avis, a été tranchée hier. Si le tribunal a jugé nécessaire de m'entendre, alors que vous avez soulevé la question hier, c'est qu'elle se fonde aussi sur le droit. C'est qu'il se fonde, pardon, sur le droit. Le tribunal se fonde sur le droit. La cour se fonde sur le droit. Sinon, on ne m'aurait pas entendu. Mais est-ce que vous savez encore une fois que le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette question ? Est-ce qu'on peut avancer ? Oui, M. le Président. Et croyez-vous que, dans ces conditions, votre action civile est recevable ? N'est-ce que vous qui ne répondez pas à cette question ? Merci, M. Diallo. Et est-ce que vous étiez effectivement avec M. Moukharba au matin du 28 septembre 2009 jusqu'au moment où les tirs ont commencé à retentir ? À certains moments, on était ensemble. On n'a pas été ensemble tout le temps. toute la journée. Mais il y a eu des moments où nous étions ensemble. Vous étiez quand même ensemble à l'esplanade du stade du 28 septembre. On était ensemble lorsque le petit groupe de jeunes a été dispersé par la police et la gendarmerie au niveau de... un peu avant la pharmacie manisée. On était ensemble. OK. Donc, vous voyez que si vous prenez la déclaration de M. Moukharba, vous l'opposez à votre déclaration, il y a des contradictions manifestes, majeures, qu'on relève. Vous avez parlé tout à l'heure d'un signe de la tête. M. Ba a indiqué qu'il s'agissait d'un signe de la main, d'un geste de la main. Vous ne voyez pas qu'il y a des contradictions à ce niveau ? Alors que vous étiez au même endroit. M. Sovogui, je vous ai dit qu'il y a des milliers de 28 septembre. J'ai raconté mon 28 septembre. Je ne raconte pas le 28 septembre d'un autre. Mais ce tribunal... Est-ce que vous savez que ce tribunal a besoin des faits précis concernant le 28 septembre ? Pas plusieurs versions ? Non, il y a eu... Mais déjà, vous avez suivi ce procès, vous couvrez vous-même ce procès. Il y a eu combien de versions que vous avez entendues ? Plusieurs versions ? Vous n'estimez pas que cela est favorable quand il y a des versions contradictoires ? Cela joue en faveur de nos clients ? Mais c'est à mieux. Oui, si ça joue en faveur de vos clients, c'est à mieux. Moi, je raconte ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu le coronel faire, c'est un geste de la tête. Vous comprenez ? Oui, monsieur Diallo. Un mouvement de la tête, comme je le fais là, ce n'est pas naturel ? Non, 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 ce n'est pas comme vous le faites. C'est différent. C'est différent. Comment il l'a fait ? Comment il l'a fait ? Je ne sais pas comme vous le faites. Comment il l'a fait ? Mais je l'ai fait tout à l'heure, qu'est-ce que vous oubliez ? Il l'a fait comme ça. Il l'a fait comme ça. Et ça, c'est naturel aussi ? Probablement. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est après ça qu'il y a eu le jet de tir. Est-ce que vous confirmez, alors que ce mouvement, ce geste de la tête, n'est pas un acte univoque, c'est un acte équivoque ? Ça peut donner lieu à plusieurs interprétations. Moi, je n'interprète pas les gestes. Je n'interprète pas les faits et les gestes. Je rapporte les faits et les gestes. Vous voyez ? Ce que j'ai vu, ce que je faisais. Maintenant, l'interprétation, je ne l'interprète pas. Il y a eu le jet de la tête, il y a eu le regret du problème, et après, il y a eu le tir du cas de l'univoque. Est-ce que le jet de la tête, le jet de l'univoque, tiré, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas pu les promettre ? Je ne sais pas. C'est ça, l'univoque, justement. Maintenant, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas d'équivoque. Il y a eu le jet. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'équivoque, mais c'est le regret. Très bien. Est-ce que vous savez que de prétendues victimes ont été entendues par devant ce tribunal ? Et plusieurs d'entre elles ont parlé de l'arrivée de colonel Moussa Tchèbro-Kamara devant la pharmacie Manizé. Et tout ce qui s'est passé à cet endroit, jusqu'à ce qu'il se soit retiré pour rejoindre les leaders. Est-ce que vous savez qu'il y a des partis civils qui sont passés ici et qui ont clairement exposé cela ? Je raconte ce que j'ai vécu. Encore une fois, s'il vous plaît. Je raconte ce que j'ai vécu. Je ne raconte pas le vécu de notre. Merci bien, M. Diallo. Merci. Est-ce que vous savez que trois des leaders politiques, je vais citer M. Ben Youssouf Keta, par exemple, M. Baouri et M. Luce Nifal, qui ont eu des échanges avec le colonel Moussa Tchèbro-Kamara au niveau non loin de la fondice, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Ils ont raconté ici que tout s'est très bien déroulé. C'est dans une courtoisie absolue que l'entretien a eu lieu et le colonel s'est retiré. Maître, je demande à ce que la Cour accepte qu'on joue le duo dans lequel le colonel s'exprime. C'est tout. Mangez le duo ici. Je demande à la Cour d'accepter qu'on joue ça. Comme ça, ça lève l'équivoque. Et vous-même, ça va vous aider. Le moment viendra. Il y a une étape de production et de discussion des preuves. D'accord. Voilà. Dans ce procès. Docteur Ben-Youssouf, qui était proche du colonel ce jour-là, qui n'était pas loin de lui, a soutenu... C'est un exemple que je donne. Que rien de mauvais ne s'était passé à cet endroit. Qu'en pensez-vous ? À quel endroit ? À proximité de la fondice. Écoutez, moi, je vous ai dit que je ne commente pas les propos de X et de Y. Docteur Ben-Youssouf explique son vécu. Il explique son 28 septembre. Amadou est là pour vous expliquer son 28 septembre, tel qu'il l'a vécu, tel qu'il l'a perçu, tel que les choses se sont passées. Donc, permettez-moi de ne pas commenter ce que... Si il pense que ça s'est bien passé, oui, d'accord. C'est sa perception. Mais moi, je dis, et sur la foi de ce que j'ai enregistré et que j'ai avec moi, sur la foi de ce que j'ai dit à l'époque et qui est sourcé, je dis que les choses ne s'étaient pas bien passées là-bas. Parce que déjà, il y avait des gaz lacrymogènes. Est-ce que les gaz lacrymogènes signifient que les choses se sont bien passées ? Non, je ne crois pas. Pour lui, pour M. Ben-Youssouf, il n'y a pas eu de tir de gaz lacrymogènes à ce niveau. C'est vous qui l'audite. Une autre question, s'il vous plaît. Au niveau de la fondice. Tout à l'heure, vous avez indiqué, si j'ai bien noté, que M. Lucé Defal n'était pas au niveau de la fondice. Vous le confirmez ? Non, je dis, s'il était là-bas, probablement, il ne vous aurait pas dit que les choses se sont bien passées. Oui. Parce que quand on dit ce qu'on a dit, quand un gendarme, un militaire, vous dit ce qui a été dit là-bas, un gendarme accompagné de pick-up, il vous lance ce qu'il vous a lancé, et qu'il y a des gaz lacrymogènes et que vous me disiez que X et Y ont dit que les choses se sont bien passées, c'est leur perception. Mais moi, je dis que les choses ne s'étaient pas bien passées là-bas. Et je vous ai dit que j'ai des preuves. Je vous informe qu'il était présent. C'est indiqué, il a indiqué dans son procès verbal, aussi bien dans son procès verbal qu'à l'audience. Je ne discute pas, maître, les procès-verbaux de qui que ce soit ici. Je parle de ce que j'ai vécu. Mais est-ce que vous savez que... Je voudrais vous informer que les entretiens de colonel Moussa Tchéborokamara avec les leaders et l'entretien que le colonel a eu au niveau de la pharmacie manisée, vous savez que d'autres journalistes, c'est que vos confrères étaient présents. Vos confrères étaient présents. Vous le confirmez. Il y avait d'autres journalistes sur place. Nous avons aussi ces enregistrements. Il y avait des journalistes. Oui, il y avait des journalistes. Il y avait des journalistes. Je ne vous ai jamais dit que j'étais sûr là-bas. Non. Il y avait des journalistes. Ce que ces journalistes ont rapporté, parce que c'est que les informations étaient données en temps réel, en direct, sur certaines stations, nulle part, tel que vous l'indiquez ici, ces journalistes nous ont indiqué que les entretiens, l'entretien, les échanges, par exemple, au niveau de la fondice, tel que vous l'indiquez, les discussions étaient houloses. Ce n'est pas une question. C'est une information. Est-ce que vous savez qu'il ne suffit pas d'affirmer que vous auriez été agressé par un élément des services spéciaux pour qu'on parvienne à la conclusion que c'est le colonel Moussa Cheboro Kamara qui en est responsable ? Je ne vous ai jamais dit ici que le colonel Moussa Cheboro m'a administré un coup. Je ne l'ai pas dit. Je pense ne l'avoir pas dit. Mais celui qui m'a assommé le coup, celui qui m'a donné le coup, relevait bien, je crois, de lui. Est-ce qu'il est responsable ? Lui, le colonel Cheboro, parce qu'un des éléments m'a assommé, m'a donné un goût. Est-ce que c'est l'élément qui est responsable ? Ça, c'est au tribunal d'apprécier. Ce n'est pas moi, maître Sevoudi. Merci, M. Diallo. Une dernière question. Merci. Et vous revenez souvent sur l'élément sonore que vous avez avec vous. Des éléments sonores, pas un seul. Voilà, des éléments sonores, je m'excuse. Est-ce que vous savez que même si ces éléments sont produits au débat ici, cela n'a aucun effet sur la responsabilité de le colonel Moussa Cheboro Kamara devant ce tribunal criminel ? Je ne suis pas ici pour engager la responsabilité du colonel. Je suis là pour dire ce que j'ai vu. Et c'est au tribunal d'apprécier le reste. Je vous remercie, M. le Président. On va se limiter là, aujourd'hui. Le tribunal renvoie cette affaire au 18 octobre 2023 pour la suite des départs. L'audience est levé. pour la suite des départs. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président.